On est sur les traces de Babaïa. Il y a plus de pain en foie d'animaux et des insectes ici, ça pique ça. Bon, on vient de prendre des LSD, c'était super. J'ai adoré le trip. On a vu une maison sur pattes d'oiseaux. On a vu une sorcière qui tirait des boules de feu. Juste top, le top. Encore ? Chaque fois qu'on passe, ça se casse. Encore ? On a du déjà vu aussi. Je vais m'y remettre ton rider, tu me donnes envie. Il y a le 3 qui arrive bientôt. Autant attendre. Voilà. Ok, on y arrive. Après moi, je voudrais bien voir du gameplay quand même du 3. Voir s'ils ont... S'ils ont rajouté des choses, parce que bon... Là, entre le 1 et le 2, il n'y a pas grand changement. Bon, il y a un peu de... Il y a la survie en plus, je crois que ça n'y était pas avant. Enfin, la survie. Récupérer des ressources. Non, si, ça y était avant. Je ne me rappelle plus trop du 1er, en fait. Ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Ok, on a le feu. Ah, mais dans ces 4 mois, il y a quand même pas mal de jeux qui sortent aussi. Ça, c'est pour 2 doses. Je dois pas le gâcher. Allez, on y va. Oh, la vache. Ça marche, Nadia. Tout est... Normal, n'est pas le bon mot, mais... Mais ce n'est pas comme la dernière fois. Bien. J'ai fait mon propre antidote. Et il y en a assez pour grand-père. Si on le retrouve, j'arrive. Ok. Des épouvantails, bien sûr. Chercher la sorcière. Par contre, c'est des bois ultra-denses. Un peu d'histoire. C'est de l'équipement trinitaire. Quelque chose ne va pas. Nous avons perdu le vieillard à l'entrée du vallon. Nous avons perdu Fischer, Parker. Ils ont disparu sans laisser de traces. Impostible de se fier aux yeux. Je vois des choses. Des corps. Pire. Des choses qui marchent. Tellement énormes qu'elles masquent les étoiles. Impossible de savoir ce qui est vrai. Pas sûr que le réel existe. C'est les yeux. Il faut se débarrasser des yeux. Mes mains sont fermes maintenant. Billings passe en premier. Arrête ! Ne bouge pas ! J'ai dû me passer à côté la dernière fois. Mais il n'y a pas de corps. Peut-être qu'ils sont encore vivants. On va sûrement peut-être les combattre. Vu qu'ils doivent halluciner. Ils vont nous prendre peut-être pour un monstre. Cet endroit reste dangereux. Moi, dans pas longtemps, il y a Jurassic World. Le jeu de gestion, là, qui arrive. Je sens que je vais passer des heures dessus. Hop. Donc, c'était des loups qui nous avaient attaqué. Ce sont que des loups. C'était pas... C'était pas des cerfs d'air de l'enfer. C'était juste des loups. Lorsque la culpabilité devenait trop forte, je me défoulais. Un tournevis volé. Des documents égarés. Des gestes vains qui ne compenseraient jamais le mal que je ressentais. Un jour, j'ai été surpris en train de prendre un risque stupide. Ta grand-mère, Serafima, elle s'est dénoncée à ma place. Ils l'ont battue, sans pitié. Mais j'étais sauvé. Lorsque j'ai trouvé un moment pour la remercier, elle m'a craché aux pieds, me disant que j'avais risqué ma vie pour rien. Elle m'a défié d'en faire plus. Tu lui ressembles tellement, Nadia. Au début, je la trouvais cruelle. Elle trouvait mes petits actes de désobéissance insignifiants. Cet endroit, le goulag, il écrasait tout espoir et détruisait le peu de dignité que nous avions. Elle disait que chaque jour où je ne le combattais pas de tout cœur, je me rendais complice de son atrocité. Elle exigeait mon honnêteté, car elle savait que j'en étais capable. Quelle histoire d'amour. Ça c'est pour quoi ? Revenir en arrière ? Je suis arrivée au niveau des premières ruines. Waouh. Ça ne ressemble pas à un hôtel. C'était quelque chose de fonctionnel. Je vois des cordes, des mécanismes en bois. Les fondateurs ont construit des nacelles. Il fait noir. Les autres sont là-bas. Je les entends haletés. Un moment de clarté, mais ils m'échappent. Ça devient rare. On est malades. Empoisonnés. Quelque chose... Peu importe. J'ai oublié pourquoi on est venus ici. J'ai oublié où on était avant. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Il y a quelqu'un d'autre ici. Il marche parmi nous alors qu'on rampe et qu'on gémit. Un esprit. Une déesse. Un démon. Elle murmure. Nous écoutons. Écoutez. Eh ben... On a valé pour transporter les gens et les provisions entre les sommets. Mais ils ne marchent plus. Ça doit être ça. Essaye de grimper jusqu'en haut. J'arrive. Je suis dans le canyon. Je te préviens quand je serai arrivée. Essaye de grimper jusqu'en haut, évidemment. Alors, alors, alors... Je me demande si je peux faire bouger ces plateformes. Ok. Ah, merde. Ok. Là aussi, on a un truc de... Ok. C'est parti. Ah, tu peux t'accrocher. Bon, enfin, je ne pense pas qu'on puisse y aller. Mais si. Regarde. Je peux peut-être relier ça à quelque chose ? Là. On est en train de tisser une toile d'araignée. C'est magnifique. Ah. Après, on va où, en fait ? C'est ça, le truc. Euh... Oh... Oh... Non. Ah... Non. Non. Non, ça marchera pas. Non, ça marcherait pas. Je suis honoré de me voir confier la responsabilité de superviser la construction d'un hôtel dédié aux apôtres au cœur du Valot. Le site se trouve à la limite de notre nouvelle cité, de l'autre côté du canyon. Les cascades naturelles et les sources géothermiques sont une excellente opportunité d'utiliser toutes nos connaissances pour créer un lieu de culte solennel et de réflexion qui honorera la mémoire des apôtres mais aussi nos récentes avancées en matière de construction. Nous avons déjà dépassé l'empire laissé derrière nous. Nous y serons demain matin et nous bâtirons un hôtel en l'honneur de notre passé et de l'avenir de notre cité. Niveau 3 disponible du grec. Là, ça sert à rien d'y aller. Ah. Ah. Du coup, on va où ? On pourrait... Il faudrait que j'aille en face. Non ? Quelqu'un a une idée ? Je peux peut-être utiliser une de ces cordes pour remonter. Oui, oui, ça on a compris. Mais après, il faut aller là, je crois. En haut ou... Enfin, de ce côté à droite ou à gauche. Ou alors, on tire là et on prend la corde pour remonter à droite et on... Et on fait passage, quoi. Non ! Putain, la conne ! Ça ne marchera pas. Elle s'est accrochée. Au lieu de... Ah, peut-être qu'on peut bloquer là. Qu'est-ce que tu racontes, Goldo ? C'est pas tout buggé ? Là, c'est mal mis là. Enfin, c'est ça qu'il faut faire, en tout cas. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, on va prendre les flèches. Si, mais on va se marrer. Ça va, hier, tu disais que c'était horrible et tout ça, que ça ne servait à rien. Putain de merde. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a là, Croft ? Arrête de faire ça. On va le faire à partir de là. Ok. Ah, c'est bien, ça. Donc, c'est toujours pas bon. Ok, là, c'est bon. C'est tout calculé, Goldo. Je ferais bien de courir. C'est un deck. Mais putain ! Connasse ! Connasse ! Pourquoi elle s'est accrochée au rebord au lieu de sauter ? Pourtant, je vais sauter. Il y a un truc, là. Nous avons décidé d'attendre la fin de l'hiver. Nous avons caché des provisions, dessiné des cartes. Nous nous sommes préparés. Je lui ai obtenu du travail en intérieur. Ouais, mais je suis énervé. Et j'ai pas le temps de dire. Non, 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 non. Ah. J'adore quand ton personnage n'écoute pas. Ça, c'est kiffant. Allez, allez. Merci, mon dieu. Je suis au sommet, Nadia. Je suis presque, juste derrière toi. Il ne va nulle part sans moi. Il faut que je tire. Merci. 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 Elle est marrante, elle. Elle est marrante. Il y a où ton levier ? Celui-là ? Ah mon dieu, où est-ce qu'on va ? C'est super stylé. Ta sorcière est astucieuse. Tout dont le vallon est arrangé de sorte à perpétuer le mythe de Baba Yaga. Et le pollen fait le reste. La dernière fois que j'ai vu la nacelle, elle ne ressemblait en rien à ça. Qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu une maison perché sur d'énormes pattes d'oiseaux. Comme dans la légende. Mais sans le pollen, c'est seulement un vieil engin. Je suis désolée. Je croyais vraiment à l'histoire de grand-père. Elle est russe. Elle connaissait bien le mythe. Nadia, il est possible que ton grand-père la connaisse. Il était prisonnier du goulag après tout. C'est pas... exactement ça. Grand-père était un garde. C'était ma grand-mère qui était prisonnière. C'était une brillante scientifique et ils l'ont emmenée dans le vallon pour qu'elle les aide à découvrir quelque chose dans les ruines. Puis la sorcière est arrivée. Grand-père ne se l'est jamais pardonné. Tuer la sorcière ne la ramènera pas. Mais je comprends. Espérons qu'on arrive à temps pour l'arrêter. Moi, j'espère qu'on va pouvoir faire un feu. Voilà. Tout simplement. Ah, tu viens ou pas ? Ah, tu viens ou pas ? Parce que ça a l'air super simple. Super safe. Tu veux pas venir ? Merde alors. Qu'est-ce que je te dise ? Tu veux pas venir, tu veux pas venir. Tu veux essayer. Chut. Tournez-la maintenant. Je vais rester avec lui, Lara. Vas-y. Il te reste plus qu'une seule dose d'antidote. Ne la gâche pas. Oh, yes. Celle-là, j'allais être méchant par contre. T'as un feu de camp et tu peux pas t'en servir, ça ? Non. Stabilité recule. Je mets la même chose dans The Long Dark. Au final, Rise of the Tomb Raider. C'est un peu comme The Long Dark, faut être honnête. C'est pareil. Elle doit se trouver à l'intérieur. C'est ici. L'équipe bravo. Les soldats disparus. Ils sont ici. Waouh. Ok. Donne-moi encore plus de munitions. Ça... Oh la vache. Terrible. Le vertige. Non. Il me faut le reste de l'antidote. Vas-y, vas-y. Prends-le. 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 Ou alors non. Le prends pas. Moi, j'aime bien les hallucinations. C'est la toute dernière dose. Ah, non. Oh la conne. Oh la conne. Ah tant mieux. Non, c'est bien. C'est parfait. On va rire. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? 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 Oh la vache. Oh la vache. Oh je peux pas me soigner parce que j'ai pas de... Oh la vache, c'est parfait. Oh la vache. Je crois qu'il va falloir la... Ok, pas mal ça. Ah ok, j'ai compris. Ok, bien, bien, ça c'est bien de se bloquer. Putain de nano-machines quoi. Pourquoi ça marche plus ? Ah ok. Merde. Mais attends, il est où le... Putain, c'est là. D'accord. Lara, ferme ta bouche. Sérieux. On va sortir de l'eau. Ah ouais, mais c'est pas ça qui me manque. Non mais t'es sérieux, je peux pas me remettre de la vie là. Ah merde. Tout va bien. Maintenez LB pour se soigner. Je voudrais bien. C'est classe. rire. Non mais... de mettre en face... Ah merde. On aphoné, donc, quelque part... ¿Envers ? Brusé ! Je crois qu'on peut détruire ça ? J'ai pas de bombe de toute façon. Oh, la Paz ! Oh, la Paz ! Oh, la Paz ! C'est pas réel ! Continue, bon sang ! J'ai envie de tester. D'accord, elle ne veut plus. Je ne testerai pas alors. Que le combat. Quel combat. C'est épique. Où est-ce que tu vas là ? Bon, on se casse apparemment. Apparemment, c'est juste de l'eau. Pas de l'acide, d'abord. Pas de l'acide. Pas de l'acide. Tu peux y arriver, presque centré. Ah ouais, normal, ouais. Normal. Je voudrais bien voir ce que c'est en réalité. Ce n'est qu'une hallucination. Recessite-toi. C'est l'état. Ah! Eh, monte vite, vite. Tout va bien. Euh, il est où le truc ? Tout va bien. Je vais essayer, Nadia. Mais il faut mettre fin à tout ça. Hum! Hmm! Vâche. Oh, la fa... Ah! 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 aie 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 c'est bien d'être bloqué ah c'est terrible d'être bloqué C'est parti ! C'est un peu loin. Oh, et plus merde. C'est le bordel ce combat. Le combat est super cool quand même. Merde. Je dois l'avenir éloigner de la corde. Je vais oublier ce détail. Oh, merde ! Elle va souper la corde ! C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ce que tu imagines. C'est fini, maintenant. Vous n'êtes plus obligés de vivre comme ça. C'est Raphim. Et t'ont dit... Mais... Mais tu es mort. Ils m'ont dit que tu étais mort. Est-ce qu'elle va s'en remettre ? Je ne sais pas. Mais ce ne sera pas facile pour aucun d'entre vous. C'est comme ça, la famille ? Oh, je sais. Je sais. Je sais. Merci, Lara. Merci pour tout. On gagne des super pouvoirs. Ça serait cool. On peut faire des grenades fumigènes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Flèche imprégnée de pollen. Oh ! Votre arc... Dark... Chimérique. Imprégnez vos flèches empoisonnées de pollen allucilogène. C'est un... Semant la confusion et la terreur chez vos amis. Oh... Ça tue... C'est elle. Ça a toujours été elle. À la limite, dans le noir. Toujours là. Elle est ce que nous cherchions. Ça tue ! Et nous ne le savions pas. Elle est le centre du monde. Non ? Elle peut faire tournoyer le brouillard. Et paralyser nos esprits. Elle peut nous offrir la clarté. Elle a prononcé son nom, Baba Yaga. Et nous blessurons guéries. D'un autre mot, elle nous fend à nouveau. Nous ne sommes à rien. Et nous lui appartenons. Nous sommes à ses ordres. Nous avons été créés pour ça. Je vais leur laisser un peu de temps, pendant que je jette un coup d'oeil. Il y a un peu de prison. Je trouverai peut-être des affaires à se rencontrer au village. Attends, 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 attends. C'est pas grave. C'est pas grave. Les grands-parents de Nadia séparés par le Gulag sont réunis. La route sera longue et laborieuse. Séraphy m'a apporté le masque de la sorcière pendant si longtemps. Je ne sais pas si elle pourrait jamais en revenir complètement. Et Ivan rêvait de tuer la sorcière pour venger son amour perdu. Mais c'était la même femme depuis le début. Cette blessure qu'il a portée pendant des années ne guérira pas en un jour. Ce sont des survivants. Nous le sommes tous. Mais ce sera difficile et même impossible certains jours. Mais ils ont au moins une chance maintenant qu'on connaît la vérité. Ce ne sera peut-être pas assez. Mais c'est un bon début. Les arbres rudimentaires mais efficaces en bois, peau et os. Qui imprennent vos flèches empoisonnées du pollen de la sorcière. Cool. Et normalement on a tenue aussi. Ah, tenue de spectre. Cool. Bonus augmente la durée des nuages de vos flèches empoisonnées. Une tenue terrifiante et bestiale. Destinée à semer la terreur dans le coeur de vos ennemis. Ah, c'est sympa. Estilé. Ah, la même des trucs aux ongles. Aux doigts. Ok. Donc en fait, les flèches empoisonnées normales, flèches qui libèrent un nuage de poison mortel au moment de l'impact. Si vous avez la compétence, flèches nuages mortels, fréquence organique... Ok, non, on s'en fout. C'est maintenant, elles lâchent un... En fait, elles sont... Il y a le pollen qui est rajouté. Donc ça va rendre les gens fous. Ah, c'est sympa ça. C'est sympathique. C'est cool. C'est sympatico. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cris.